Bonjour à tous, c'est JohnJodat, bienvenue dans cette vidéo les amis, nouvelle célébration sur la jappe qui commence, on va faire le point sur cette célébration. Bon, mission limitée, je vous mettrai les traits dès qu'elles sont disponibles sur Twitter et dans l'espace communauté, 25 DS à récupérer, bon du coup ce sera à peu près 15 DS. Alors en termes de DS sur cette célébration, je vous le dis de suite, on est sur 150 DS à peu près, peut-être un petit peu plus, c'est une célébration qui est extrêmement proche de celle de la globale en termes de construction. Rien de bien surprenant, mais il y a quand même quelques petits trucs sympathiques, évidemment, qu'on va regarder ensemble. Donc là, bon, bonus de co, mission limitée, le Dokkan, le Dokkan Fest, pour l'instant pas d'infos concernant les autres unités, on voit Beerus, on voit Whis, forcément. Alors en termes de cartes, moi je m'attends à quoi Miregoan, probablement, parce que catégorie maître élève, Beerus rentre dedans, tout ça, et Miregoan n'est toujours pas revenu. Donc Miregoan, je le sens très bien revenir ici, ça sent probablement du Bigate, Bigate qui est perdu depuis un moment, donc Bigate très probable. Après, vraiment, on rentre dans la spéculation, Beerus Tech, peut-être, pour le troll, ils aiment bien faire ça, donc, possible. Et après, bon, bah, Goku na mec, éventuellement, mais, voilà, ça reste quand même très hypothétique. En tout cas, pour Miregoan, c'est quasiment certain pour moi, Beerus Tech, c'est très probable. Après, on verra bien. Bon, de mon côté, j'ai 50 DS, donc, je... voilà, hein. Je vais pas aller bien loin, je sais pas si j'invoquerai, mais ça dépendra du portail. Bon, même si j'invoque, bah, je pense que je ferai la multi en live, et puis salut, hein, parce que je vais pas faire une vidéo pour une multi. Euh, voilà. Bon, portail vieux cas, il est seul sur les DS, le Dokkanemut. Alors, le Dokkanemut, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça me rappelle... Euh... ça me rappelle, bah, l'époque, parce que c'est un Dokkanemut extrêmement ancien, Beerus, hein. Je me souviens qu'à l'époque, je le passais en WC13, oui. Oui, monsieur, je le passais en WC13, parce que c'était chaud, à l'époque, c'était très dur. Euh, donc, WC13, pour pas prendre de dégâts. Euh, parce que, voilà, tu... voilà, t'avais la barre de fureur qui montait, et après, tu te faisais éclater la tronche, j'en souviens, c'était ultra dur, avec ce qu'on avait, euh, à l'époque, en termes de cartes. En plus, les cartes non-divines faisaient pas grand-chose à Beerus. Donc, voilà, pour le fun, j'ai hâte de voir ce qu'il y a offert de ce Dokkanemut, hein, même si, bon, bien sûr, aujourd'hui, ça risque pas d'être très, très, très compliqué, les amis, évidemment. Euh, la refonte du story, euh, Battle of God, ok, très bien, je pense qu'il y aura une bonne vingtaine de DS à récupérer, hein, sur la refonte. Avec le nouveau Goku, qui est, euh, qui est plutôt pas mal. Donc, voilà le nouveau Goku, les amis. Alors, les SSR, je vais vous montrer en TUR, mais c'est juste parce qu'il passe sur SSJ God, après, il repasse sur SSJ. Bon, SSJ God, il est moins intéressant, hein, forcément, donc, euh, a priori, vaut mieux, quand même, l'éveiller. Mais, euh, une fois éveillé, il est plutôt pas mal, hein, vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, la carte, elle est magnifique, l'aspect est plutôt cool. Euh, là, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas à dispo, mais, euh, elle est plutôt sympa, l'aspect, elle est assez originale. Un Rui se dépait, après, il fait un Kamehameha, un peu comme dans le film. Donc, euh, c'est assez cool. La carte est vraiment très très belle, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi, hein, je répète, hein, dans Battle of God, si vous vous souvenez bien, en fait, Goku passe en, enfin, SSJ God pour se battre, après, il repasse en forme normale, il se retransforme en SSJ, en ayant gardé la puissance du SSJ God, il est censé l'avoir, euh, comment dire, euh, absorbé dans son corps, enfin, c'est ce qu'il se dit, mais bon, finalement, le SSJ God revient à presque, hein. Bon, bon, bref, on va pas rentrer dans les débats incohérences, mais, mais bref, voilà, c'est dans le film, hein, qu'il repasse SSJ, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est sympa de refaire une carte, ça, c'est cool. Donc, cause des légats colossaux, chance moyenne de stun, bon, le leader est un peu nul, là. Attaque EDF, 59%, récupère 10% de pv au début de tour, c'est assez rare, ça assure un Goku d'avoir de la récupération de pv, comme ça. Euh, plus, 59% si tu prends 5 ki ou plus, je sais pas si ça se multiplie, il faudra voir en testant. Euh, plus encore 59% Attaque EDF s'il y a un ennemi, euh, divin. Donc, mine de rien, euh, alors, le bonus, enfin, s'il y a un ennemi divin, ça, ça s'additionne, 118%, c'est sûr. Voilà, par contre, le ki, ça dépend. Ça dépend, euh, de l'intitulé, tasser le puissance, par exemple, ça, c'est tout de suite, ça s'additionne, ça l'air, par exemple, intelligence, ça se multiplie. Donc, on peut pas savoir tant qu'on doit pas tester, mais, euh, pour une carte gratuite, c'est déjà très correct. Après, en défense, vu les stats, qui sont pas non plus incroyables, faut pas non plus s'attendre à des miracles, là, les amis, hein. Et puis bon, il s'appelle Goku Super Saiyan, donc, euh, concurrence assez rude. Au niveau des liens, c'est très bien, Garidori Super Saiyan, préparé au combat, enfin, paré au combat, Kamehameha, euh, Famille de Goku, vitesse époustouflante, c'est bien, les Goku Free to Play qui ont les meilleurs linksets, c'est bien. Briser la limite, donc, voilà, c'est cool, euh, c'est cool. Franchement, cette carte Free to Play, franchement, elle est très sympa. On la testera, on la mettra à 100%, euh, quand on l'aura farmée, donc, euh, très cool. Très sympa, moi, j'aime bien. Bon, comment est-ce que vous en pensez ? Bon, le retour de la revanche de couleur, ok, pourquoi, je ne sais pas. Vegeta, euh, quoique, c'est peut-être, peut-être qu'il sera sur le portail, euh, enfin, non, tu me diras, c'est le story. Bah, quoi que si, il sera sur le portail, hein, après tout. Non, je pense pas, quand même. Enfin, d'un côté, je sais, c'est vrai que sur la jappe, ils aiment bien mettre le perso qui sort sur la glow, dans le portail actuel. Ça arrive plein de fois, ça, genre, t'as Goku Namek qui sort, il revient sur la jappe au même moment. Ça se trouve, couleur sera sur le portail. Au même moment, tu vois, genre, en mode air, regardez, il est de retour, donc, euh, enfin, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que ceux qui, euh, qui, genre, qui trouvent le portail des couleurs pas intéressant pour eux, bah, ils peuvent se dire, bon, bah, du coup, j'invoque pas. Bref. Euh, Vegeta H, donc, du coup, euh, j'ai eu le cas à y récupérer, j'ai eu le cas à y récupérer. Nouveau Battlefield. Le, euh, l'event de Wiss qui devient apparemment hebdomadaire, si j'ai bien compris. Euh, alors, je suis, je suis pas sûr à 100%, mais apparemment, ce serait hebdomadaire, une fois par semaine, si c'est le cas. C'est quand même une vaste blague, parce que je rappelle que les équipements, on en récupère 3, c'est aléatoire, c'est, tu récupères, des fois, tu récupères que des bronzes, donc, alors là, ça devient encore plus random que random. Alors, je sais, c'est pas plus mal que ce soit pas trop, euh, que tu puisses pas farmer, ok, mais une fois par semaine, à ce rythme-là, c'est bon, on peut jamais équiper nos cartes, hein, je veux dire, c'est, c'est, c'est limite, autant pas le mettre, hein, à ce compte-là. Bon, je sais pas, mais je trouve ça un peu bête, parce que vu la, vu la RNG qu'il y a sur cet event, si tu le mets une fois par semaine, frérot, euh, dans tous les cas, ton truc, il sert pas à grand-chose. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, on verra bien. Et là, le ZTUR de Vegeta, ça, on l'avait dit, c'était très probable, dès le moment où il faisait partie de la catégorie de virus, forcément, le Vegeta, euh, S&G Blue, de l'arc futur, qui est très prometteur, moi, je trouve, ça peut vraiment être très, très lourd, il peut vraiment, euh, potentiellement être meilleur que Vegeta Evolution. Euh, en Battle Road, c'est très probable qu'il soit meilleur, de toute façon, parce que Vegeta Evolution, il a quand même besoin de stack, euh, donc, il faut quand même le dire, même s'il reste bon en Battle Road, après, en mode lourd, peut-être que, je t'ai l'impression, il va rester meilleur, quand même, une fois qu'il a tout stack, mais ce Vegeta a quand même du potentiel, hein, je rappelle, hein, de Gaïmans, il augmente l'attaque pendant 3 tours, il faudrait qu'on ait de l'attaque et la def pendant 3-6 tours, ça serait excellent. Euh, il a un debuff, peut-être qu'il va passer à 25% pour la classe extrême, hein, seulement, peut-être qu'après, il va passer, euh, tout, hein, qui sait. Et il a attaque plus 100%, donc, évidemment, on attend de l'attaque et de la défense. Maintenant, voilà, la carte est assez simple de base, ils peuvent vraiment faire un truc OP, moi, j'adore cette carte, elle est magnifique, l'aspect, elle est cool, elle est originale. Franchement, euh, voilà, ça peut vraiment être très très lourd, ce Vegeta. Donc, euh, hâte de voir ce qu'ils ont proposé. Euh, mais, euh, bon, comme Vegeta évo, mais en, un peu moins, mais un milliard de catégories. Euh, voilà, bon, de toute façon, en tous les cas, en futur, Vegeta Evolution n'est pas là, donc, déjà, là, il n'y aura pas de débat, mais, évidemment, dans les catégories où Vegeta Evolution est là, ça va être très tendu. Après, c'est vrai que, euh, ce Vegeta est un demi-gotier, et donc, ses stats ne sont pas incroyables, hein, regardez. Euh, pour un Dokkan Fest, à l'époque, les demi-gotier avaient des stats un peu en retrait, enfin, quand même bien en retrait. Donc, c'est vrai que ça va être tendu, parce que Vegeta Evolution est un Dokkan Fest classique, qui a des stats, euh, voilà, de Dokkan Fest. À voir, à voir, mais franchement, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant à voir ce qu'ils vont proposer. Euh, le portail, donc, c'est maître-élève, hein, a priori, hein, de ce qu'on voit, hein, c'est maître-élève. Donc, forcément, pour le bat, bah, il faudra une catégorie, enfin, une catégorie maître-élève. Donc, ok. Et, euh, le portail tech, ça veut dire l'éveil en TUR des néo-support tech, qui vont devenir totalement broken, comme les autres, hein. Donc, ça, bon, ok, après, on se refond un petit peu au-delà de ça. Donc, ça, c'est l'event de Vegeta, Vegeta évoquait là tout le temps. Le retour du story future, je ne sais pas pourquoi, euh, quoique, c'est peut-être pour, euh, enfin, je sais pas, bref. Euh, le Vegeta copy, donc, vieux Kaya farmer, très cool. Franchement, c'est comme la globale, genre, t'as la première semaine, t'as un niveau avec des vieux Kaya, t'as le Dokkan Event, tout ça. Deuxième semaine, t'as un ZTR, t'as un autre even pour former des vieux Kaya. Et tu as un TB. Et oui, tu as un TB, donc, c'est vraiment les mêmes célébrations, mais juste avec des evens différents, hein, c'est pareil. Alors, d'un côté, autant le dire maintenant, mais, euh, mais bon, ce sera, je pense, la dernière fois, hein, parce que, bon, je... Euh, bah, c'est que, du coup, la célébration est ultra classique, et il n'y a aucune nouveauté spéciale, euh, en termes de célébration. Et donc, euh, bah, ça veut dire qu'on va repartir sur un schéma identique. Et en soi, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais, dès lors que je vois ça, moi, mon... Voilà, à partir de maintenant, les amis, je vais arrêter de dire, justement, ah, c'est dommage, y a pas un truc, un truc... Voilà, maintenant, on va kiffer avec ce qu'on nous donne, et puis, voilà, et puis, euh, tant mieux, hein, si on a du temps, on ira sur d'autres jeux. Par exemple, Nanatsu, voilà, on va peut-être s'y mettre, sérieusement, enfin, voilà. Alors, le TB, alors, ça, c'est une bonne nouvelle, en soi, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est une très bonne nouvelle, nouveau LR. Ah oui, alors, c'est 17, c'est le... Enfin, pas c'est 17, c'est 17, c'est le SSR offert, qu'on a eu sur la globale, donc, plutôt correct, et on a Daimao, Piccolo Daimao, euh, qui a l'air, alors, c'est le SSR, évidemment, qu'on voit là, en LR, qu'est-ce que ça va donner ? Mais ça, c'est très cool ! Ça, c'est très cool pour un LR TB, euh, ça risque d'être très intéressant, ça ferait une très bonne carte pour la catégorie d'Amec, qui, euh, propose pas grand-chose en diversité. Ça va être très très cool. Alors, après, est-ce qu'il va rester, euh, Pico Daimao, euh, vieux, ou est-ce qu'il va, euh, repasser jeune, en LR, je sais pas. Pas de question, euh, je sais pas. Donc, euh, on verra bien, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, puis après, euh, rien de spécial, c'est du très classique. Alors, voilà. Dernière information assez intéressante à noter, les amis, c'est que, euh, les missions limitées s'arrêtent le 18, et le bonus de cause s'arrête le 18, parce que c'est en heure, machin, mais, euh, voilà, faut retirer 7h, enfin 9h. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la globale, bizarrement, c'est pareil. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que c'est des célébrations semblables. C'est vrai, d'ailleurs, c'est peut-être le cas, mais... Ça sent quand même la célébration en commun. Comme par hasard, les dates sont identiques pour le Cyan Day. Ça sent le truc en commun, quand même, hein. Bon, on verra bien, mais ça, voilà. Ça sent fortement le truc en commun. Alors, pareil, le Battle Road, bah... Visiblement, alors, d'un côté, ça peut être une bonne nouvelle que le Battle Road soit pas là, le nouveau Battle Road, parce que, si ça tombe sur le Cyan Day et que c'est en commun, c'est-à-dire qu'on aurait le Battle Road pour la globale aussi. Et ça, ce serait génial. À voir. À voir, mais là, on se dirige clairement vers une célébration commune, donc, bah, à voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Ça voudrait dire qu'on récupère aussi la Team Bardock sur la globale. Très bien ça, très très bien. Donc, on verra bien, les amis, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez pensé de tout ça. Donc, bah, bon courage pour vos poules de main sur le Portal de Burrus si vous décidez d'enroquer. Moi, de mon côté, je ferais peut-être une multi, mais... Voilà, j'en ferais pas une vidéo, donc... Donc, passez tous une bonne fin de journée. Des bisous à tous. À très très bientôt. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada